La Lune 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 C'est ainsi que nous pouvons voir, et nous nous accouplons et nous enfonçons nos yeux dans le glock, c'est ainsi que nous pouvons jouir, et nous voyons que lorsque notre sexe a sauté la ligne d'horizon, comme nous ne jouissons que lorsque nos yeux ont atteint le centre de la terre, et c'est seulement quand nous sommes dans la nuit que la vue se déclenche, comme c'est seulement quand nous sommes dans le jour que le plaisir naît, et projeter son sexe dans l'espace jusqu'à voir, projeter ses yeux dans la matière jusqu'à jouir, faire voler son sexe dans le ciel, faire ramper ses yeux dans la terre, aller jusqu'à se déchirer la peau de la tête, la peau entre les jambes, et inonder le vide de son sang, traverser le plein de sa chair, faire déborder le ciel, trouer la terre jusqu'à ce que la lumière pénètre toute l'obscurité, et que l'obscurité pénètre toute la lumière, et que le soleil empiète sur la terre et la terre sur le soleil, et que nous ne puissions plus distinguer le jour de la nuit, l'espace de la matière, les yeux du sexe, volant, rampant, voyant, aveugle, dans un même mouvement, au même moment, et l'intromission du pénit dans le vagin est comme l'intromission des yeux dans le soleil, mais nous voyons instantanément comme si bien avant d'ouvrir les yeux nous avions pénétré le soleil, les yeux fermés, cherchant la vue en le feu sous nos paupières, comme nous cherchions le toucher en la chair sous notre peau, et nous fermons les yeux, mais nos yeux sont simplement dans tous les yeux, cherchant à travers eux le soleil pour y voir, comme notre sexe est simplement dans la terre, cherchant à travers elle tous les sexes pour jouir, et nous voyons pénétrant le ciel après avoir pénétré tous les yeux, comme nous jouissons pénétrant le corps après avoir pénétré la terre, et pour voir il faut passer par tous les yeux, car eux seuls mènent au feu comme pour jouir, il faut passer par la terre, car elle seule mène à la chair, et nous plongeons dans les yeux pour voler dans le ciel, et nous nous enfonçons en terre pour ramper dans le corps, comme si les yeux étaient la seule ouverture par laquelle nous pouvions entrer dans l'univers qui nous contient, comme si la terre était le seul passage par lequel nous pouvions nous introduire dans l'univers que nous contenons, et les yeux pour aller au dehors, et la terre pour aller au dedans, passer par les yeux pour fuir tout autour à l'extérieur de soi-même, passer par la terre pour fuir tout autour à l'intérieur de soi-même, et les yeux et la terre sont deux entrées qui mènent chacune dans un infini, qui se trouve dessus et dessous la peau, dans le soleil et dans le sexe, au-delà des paupières et au-delà de la surface terrestre, et il faut trouver l'autre côté de la tête, trouver l'autre côté de la terre, et nous entrerons dans le feu et dans la chair, et si nous avions deux trous derrière la tête, nous n'aurions pas Dieu, nos yeux auraient fui dans le soleil, et s'il y avait deux trous derrière la terre, il n'y aurait pas la terre, la terre serait entrée dans notre sexe, et le monde est visible parce que nous entrons dedans avant de sortir dehors, comme il est touchable parce que nous entrons dehors avant de sortir dedans, et entre le soleil et le sexe, il y a les yeux et la terre, mais entre les yeux et la terre, il y a un vide où il n'y a ni soleil et ni sexe, comme si la terre était au-dessus du sexe, ou que le sexe était au-dessous de la terre, comme le soleil est au-dessus des yeux, ou les yeux au-dessous du soleil, et nous voyons parce que nos yeux portent le feu, comme nous jouissons parce que notre sexe porte la matière, et au bout des yeux, il ne peut y avoir que la lumière, comme au bout du sexe, il ne peut y avoir que l'obscurité, et dans les yeux, il y a le ciel, et dans la terre, il y a le sexe, et si nos yeux pouvaient entrer dans la terre, le ciel n'y verrait que notre sexe, et si la terre pouvait entrer dans nos yeux, notre sexe n'y toucherait que le ciel, et nous ne sommes que des yeux attachés à la terre, un ciel en prise avec notre sexe, un vide sans fin qu'une poignée de matière retient, et notre sexe nous cache le ciel comme nos yeux nous cachent la terre, comme si nous étions sexués pour toucher la terre et ne pas toucher le ciel, et voyons pour voir le ciel et ne pas voir la terre, et on peut toucher seulement parce que l'on ne peut pas tout toucher, comme on peut voir seulement parce que l'on ne peut pas tout voir, et si l'on pouvait tout toucher, il ne ferait que nuit, et si l'on pouvait tout voir il ne ferait que jour mais c'est que la terre ne tournerait pas autour du soleil et que nous n'existerions pas et si nous avons un sexe et des yeux c'est uniquement parce qu'il fait sans cesse nuit et jour sur la terre et qu'il ne pourrait pas faire jour de ce côté quand il fait jour de l'autre côté et nuit de ce côté quand il fait nuit de l'autre côté sans en perdre à chaque fois notre sexe ou nos yeux et être tour à tour sans sexe ou sans nuit sur la terre et sans yeux ou sans jour sur la terre n'est pas concevable car nous ne pourrions pas les perdre une seule fois sans jamais pouvoir les retrouver et s'il ne faisait pas nuit ou jour de ce côté quand il fait jour ou nuit de l'autre côté c'est que la nuit ou le jour, le jour ou la nuit aurait disparu à jamais et notre sexe est dans la nuit et nos yeux dans le jour et le corps est immobile tantôt dans l'obscurité, tantôt dans la lumière les yeux et le sexe tour à tour échappés de l'autre côté de la terre jouissant et voyant de ce tour du monde incessant